Salut tout le monde, beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire des cours sur l'intelligence artificielle des ennemis. Alors dernièrement j'ai posté deux tutos qui traitaient du sujet. Donc on avait fait une mitraillette automatique qui tirait sur notre joueur si la mitraillette la détectait. Et maintenant, toujours dans le cadre de l'intelligence artificielle, nous allons faire quelque chose d'un peu plus poussé puisque nous allons créer un chemin que suivra l'ennemi. En fait on va paramétrer un mouvement qu'aura notre ennemi. Donc j'ai créé une capsule avec un cylindre à l'avant pour qu'on puisse voir dans quelle direction l'ennemi regarde. Donc ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut c'est donc créer notre ennemi et lui mettre un rigidbody. Donc le rigidbody puisqu'on aura besoin d'utiliser certains paramètres du rigidbody comme la gravité ou la vitesse qui est définie dans ce rigidbody. Donc nous voulons que notre personnage se déplace sur un chemin que l'on va tracer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un objet vide que l'on va appeler chemin. Dans cet objet vide, nous allons créer d'autres objets vides. Alors on va le renommer en zone 1. On va le dupliquer. Zone 2 et zone 3. Donc là on va faire un chemin qui aura 3 zones. Vous allez comprendre. Je fais une petite erreur. Voilà. Alors notre zone 1, elle est ici. Il faut la placer au-dessus du sol. Alors faites bien attention. Il faut que vos objets, même s'ils sont invisibles, il faut qu'ils soient placés au-dessus du sol. Puisque s'ils sont au-dessous du sol, notre ennemi ne pourra pas atteindre la zone en question. Et donc il ne pourra pas continuer son chemin. Donc en fait, j'ai créé la zone que j'ai placée au bon endroit. Je vais la dupliquer maintenant manuellement. Ici en faisant CTRL D. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Puisque au moins on sera à la bonne hauteur. Et CTRL D. Je place le dernier point ici. Voilà. Je vais le placer par là. Celui-là on pourra le mettre un petit peu plus bas. Voilà. Donc là nous avons nos trois zones. Zone 1, zone 2 et zone 3. Et ce que nous voulons, c'est que le personnage fasse la marche tout au long de ces zones. Donc on va créer, par exemple, un répertoire. Ce répertoire, nous allons lui ajouter un script à l'intérieur, que l'on va appeler IA, donc intelligence artificielle. Et on va éditer ce script. Alors je vais un petit peu zoomer, voilà. Première des choses, on va déclarer une variable. Par exemple, on va l'appeler PathPoint. Donc ça veut dire le point du chemin. Qui sera un transform. Et qui sera un tableau. Donc pour déclarer un tableau, et bien on crée une variable qui est du type transform. Et on met deux petits crochets. Donc comme ça, on pourra multiplier autant de fois que l'on veut cette variable. On va créer une variable private, que l'on va appeler Speed, donc vitesse, qui sera égale à 5. On va créer une nouvelle variable private var, que l'on va appeler Current Path Point. Donc qui est le point du chemin actuel. Et qui sera un int, donc deux points int. Donc ce sera un entier, puisqu'on ne peut pas avoir un point qui s'appelle 0,5 par exemple. Il y aura forcément le point numéro 1, numéro 2, 3. Il n'y aura pas de chiffre à virgule. Donc là, ce sont nos seules et uniques variables du script. Nous allons créer une fonction Awake. Alors la fonction Awake se lance dès le début de la partie. Elle nous permet d'initialiser certaines choses. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire Path Point. Et on va l'initialiser à 0. Donc ça veut dire que notre premier Path Point ici, sera le premier de la liste. Et lorsqu'on déclare un tableau, le premier élément se trouve à la case 0. Le deuxième à la case 1. Le troisième à la case 2, etc. Donc c'est décalé de un rang, parce que ça commence à 0. Et qui sera bien sûr égal à un transform. Point virgule. Donc là, c'est tout pour notre fonction Awake. Nous allons créer la fonction Update. Donc cette fonction qui tourne en boucle. Et qui nous permettra de mettre notre ennemi en mouvement non-stop. On va dire If Current Path Point, donc le point actuel, est plus petit que Path Point Point Length. Donc si le point actuel, le point 0 en l'occurrence, est plus petit que le nombre de points total. Donc si on a 3 points, ce sera plus petit. Et bien, on va ouvrir les accolades. Et on va dire, on va déjà déclarer une variable, var zone. Donc la zone que l'on doit visiter, qui est un vecteur 3. Ce sera égal à Path Point. Euh, pardon. Moins Path Point. Donc ce Path Point sera le point actuel. Point position. Donc en gros, cette ligne de code nous permet de déclarer la zone à laquelle nous nous trouvons. Et la zone à laquelle nous devons nous rendre. C'est pour ça que l'on va soustraire les deux zones. Comme ça, notre personnage se déplacera en direction de la zone que nous devons visiter. On va déclarer une variable que l'on va appeler par exemple MovingTo. Qui veut dire se déplacer. Donc qui sera aussi un vecteur 3. Et qui sera égal à Zone. Moins Transform Point Position. Alors cette variable nous permettra donc de nous déplacer. vers la position de la zone où l'on doit aller. Ensuite on va déclarer une variable Velocity. Alors Velocity, il se trouve sur le Rigid Body. Donc c'est pour ça que nous avons ajouté le Rigid Body. Point Velocity. Alors tout simplement, la Velocity c'est la vitesse du Rigid Body. On va déclarer une nouvelle condition. If MovingTo.Magnitude est plus petit que 1. Donc en gros ça veut dire si on s'est déplacé vers notre point. et que l'on est proche de ce point. Et bien, entre Accolade, on va dire CurrentPathPoint++. Donc tout simplement, si on se trouve sur la zone en question, et bien on change de zone. Puisqu'on doit se déplacer ailleurs. Si on déclare un If, on déclare un Else. Donc Else entre Accolade Velocity égale MovingTo.Normalize Multiplié par la vitesse, donc Speed. Point Virgule. Donc sinon, si on n'est pas sur le point que l'on doit visiter, et bien on se déplace. Donc c'est pour ça qu'on ajoute de la vitesse pour se déplacer en direction de ce point. Après, on va déclarer un Else. Vous avez vu, je suis sorti carrément de la boucle, de cette boucle-ci que nous avons déclarée. Le Else, c'est le Else qui est associé à ce If là, qui englobe lui-même un Else et un If. Donc Else, on ouvre les Accolades. On dit dans ce Else If 1. Donc si c'est vrai, donc ce sera tout le temps vrai, et bien on dit CurrentPathPoint est égal à 0. Point Virgule. Else, on ouvre les Accolades. Velocity égale Vector 3.0. Point Virgule. Donc là, on sort de tous les Accolades, et en dessous, on dit Rigidbody.Velocity est égal à Velocity. Point Virgule. Et on va dire Transform.LookAt entre parenthèses zone. Alors, petit résumé de tout ce que nous avons fait. Donc déjà, on ferme les Accolades. Ça, cette condition qui est tout le temps vraie, dit que si on a réalisé le trajet prédéfini, et bien on retourne au point 0, et donc on recommence le trajet. Donc ça tournera en boucle. Et le Transform.LookAtTarget, ici, nous permet de regarder en face de nous, donc de regarder la zone à laquelle on doit aller. C'est pour ça que j'ai mis un petit cylindre sur le personnage, pour voir dans quelle direction il regarde, et pour voir s'il regarde dans la bonne direction, donc là où il doit se déplacer. On fait un CTRL-S, on enregistre, on regarde s'il n'y a pas d'erreur. Donc là, il y a une erreur, ici. Ce n'est pas un moins, mais c'est un égal. CTRL-S. Rigide Body. Voilà, CTRL-S. Faute de frappe. Et là, pareil, c'est Rigide Body. CTRL-S. Décidément, beaucoup de faute de frappe. Donc là, ça devrait être bon. OK. On va ajouter ce script à notre personnage. Donc le script IA, on le met sur notre capsule. PathPoint, qui est un tableau que l'on a déclaré, on va l'agrandir à 4. Alors je vous explique. Nous avons 3 points, donc nous mettons la taille du tableau à 4 points. Donc un de plus que le nombre de points que nous avons. Le premier élément doit rester vide. Le second élément sera la zone 1, après la zone 2, et après la zone 3. Donc vous avez bien compris ça. Si on a 3 zones à visiter, on déclare 4 éléments. Le premier élément doit toujours rester vide. On regarde si ça fonctionne. et on voit que notre personnage se déplace vers les 4 zones que nous avons déclarées. Donc on va le mettre en plein écran. On va mettre la caméra par ici. On va faire un peu pivoter la caméra. Voilà, vers le bas. Voilà, vers le bas. Et on voit que notre personnage se déplace vers tous les points que nous avons déclarés. On voit aussi que le personnage regarde dans la bonne direction, grâce au petit cylindre noir que l'on a paramétré. et puis il tourne en boucle puisque nous avons déclaré une condition qui était tout le temps vraie. Voilà. Donc voilà à peu près comment on crée un script d'intelligence artificielle. Donc là, pour régler des chemins que doit suivre notre ennemi. Je posterai sur le site des scripts beaucoup plus complexes qui permettront la détection d'ennemis, etc. Et là, pour l'instant, vous pouvez travailler ce script, vous entraîner, et puis on se retrouve bientôt sur formationsfacile.fr Au revoir.